Ça va faire 15 ans que je fais ça. Première étape, bien, de choisir du bon bois. La règle de base, c'est toujours un bois mou pour le devant de la guitare, bois dur pour le fond-côté. On doit dessiner une guitare pour faire l'équilibre, en fait, des courbes, des formes, pour être capable de visualiser dans l'espace en 3D. Puis une fois qu'à mon oeil à moi, l'équilibre est bel, je vois l'esthétisme parfait, là, je m'en vais du côté du bois, puis on commence. Voilà un prototype qui s'en vient réalité bientôt. Belle petite guitare, la nouvelle guitare de Thérèse Montcalm. Quand on commence, après avoir fait le dessin, et à partir de cette bûche-là, moi, je la fends. Là, je regarde le grain. Là, je passe le quartier à la serre-uban. J'ouvre le quartier et je le colle. Là, ça va être ma table d'harmonie, la guitare. Donc, la symétrie parfaite. Une fois que ça s'est fait, je prends le morceau de bois et... Juste en entendant ça, je sais tout de suite que ça va être très, très bon. J'ai préalablement découpé la forme de ma guitare. Et les petits trous qu'on voit ici, c'est justement la profondeur de ma forme que je vais aller sculpter pour donner l'arche de la table d'harmonie. Une fois le travail effectué, fini, on a la table d'harmonie de jazz terminée. On a le devant ici. Je ne sais pas si on peut regarder la courbe, la symétrie. Il faut toujours que ça soit très symétrique. Une fois que cette partie-là est faite, bien là, on vire de côté. Et là, il faut creuser. Pour creuser, la même chose qu'on a faite pour le devant, il faut le faire pour l'intérieur. Mais les épaisseurs ne sont pas tous pareilles. Plus on s'en va vers l'extérieur, plus c'est mince. Les deux barres qu'on voit ici, c'est les barres acoustiques. Ces barres-là vont passer en dessous du chevalet qui va être à l'extérieur. Donc, une partie pour les aiguilles et une partie pour les basses. Alors ça, c'est le fond de la guitare jazz. C'est un bois d'érable piqué et pommelé. Alors une fois que les deux parties sont prêtes, là, on s'en vient sur les côtés de la guitare. Que j'ai fait au préalable. Donc ça, c'est la ceinture, c'est la forme de ma guitare. Donc, encore une fois, l'érable piqué, pommelé, qui va aller avec le fond. À l'intérieur, on a les deux blocs qui rejoignent, en fait, les tasseaux qu'on appelle, qui va recevoir le manche ici. Et là, on a un bon feeling quand on va taper dessus, comment ça sonne. Puis aussi, le côté spring, c'est-à-dire la flexibilité. Ça, c'est bien important. Alors là, ici, j'ai le manche de celle-là, avec des incrustations. Là, c'est le plaisir des jazz. On peut faire du nacre de perles. On travaille du nacre de perles. On fait des incrustations, on fait ce qu'on veut. C'est vraiment plaisant pour ça. C'est toujours mon érable piqué. Et puis ensuite, bien, évidemment, la touche, là où on va jouer, c'est de l'ébène. Et je viens placer ça ici, comme ça. Bien là, il y a toute l'étape du sablage. Ça, c'est long. Ça, c'est... On commence avec des papiers fins, puis on va dans l'ultra-fin, juste pour préparer au vernissage. Portant du dessin jusqu'à temps où je mets les cordes et puis qu'on peut jouer avec, là, une guitare classique ou acoustique, corde d'acier, on calcule entre 300 et 400 heures d'ouvrage. Une guitare jazz, on double. Impressionnant. C'est plein de passion. Merci, Sylvain, d'être là. Merci à toi. Mais quel métier sensuel. On dirait que tous les sens sont interpellés. Tu touches, tu parlais du son. C'est extraordinaire. Le toucher, le... Ah oui, bien oui. Quand tu sables ça, là, il y en a qu'il faut que tu te mettes un petit masque parce que c'est la chum après, là. Ah oui, la chum bien vite. Comme ça, le bois de rose, comme ça, là, c'est abrasif, hein? Fait que t'en as pour un petit moment après, là. D'où te vient cette passion-là? Peut-être de la guitare parce qu'à l'âge de 9 ans, j'ai eu le coup de foot pour la guitare. J'ai commencé comme toi, classique. En fait, c'est un hasard. J'ai demandé à mes parents, j'ai amassé à apprendre la guitare. Le cours qu'il se donnait, c'est en classique. Oui, c'est. Fait que je suis parti avec ça puis j'ai jamais fait autre chose que du classique. Puis en classique, t'as pas le choix de rencontrer à un moment donné dans ta vie un luthier parce que tu ne joueras pas avec une guitare de compagnie. Yamaha, Aria, tout ça, tu... Rendu au cégep, à l'université, là, t'as besoin d'une bonne guitare. C'est parce que aussi, tes couleurs s'installent, tes personnalités s'installent. T'es pas amplifié. Exactement. Fait que la guitare, il faut qu'elle soit puissante. Donc, déjà, le contact avec la luthierie est arrivé assez vite. Puis la première fois, je suis rentré dans une... J'en peux plus de celle-là, hein? Depuis tantôt qu'elle regarde, là. Tantôt que j'en regarde, c'est comme un dessert. Ça, c'est, par exemple, c'est... Ça, c'est une classique. OK. Oui, j'ai fait avec un cotowé dedans, là, pour quelqu'un qui veut faire du jazz un peu. C'est pas classique pur. C'est du nylon comme corde, tout ça. Mais j'ai fait des petites choses modernes, un peu, là. Mais oui! Mais là, ça, ça fait pas que le son... Oui, un petit moniteur. OK. Mais ça fait pas juste ça. C'est que, pour toi, ça donne un peu plus de son. Mais ça ouvre aussi, en avant, le son de la guitare. On va dire, ça décompresse un peu l'intérieur de la caisse de la guitare. Puis ça te permet, justement, d'avoir une ouverture un peu plus grande au niveau du son. Puis est-ce qu'un luthier va arriver à vivre en faisant que des guitares ou faut que t'en répare beaucoup? Ça englobe quoi, là, le métier de la guitare? Écoute, je fais 80 % de restauration, réparation, entretien. Je suis un docteur de famille, un métier de famille, pour la plupart des musiciens. Alors, en terminant, tu veux-tu nous montrer... Ça, c'est... C'est-tu ta guitare sur laquelle? C'est celle-là que t'as apportée? OK. Ça, c'est une de ses oeuvres. Bien, il faut montrer ses oeuvres avant... Celle-là aussi? Bien oui, ça, ça, c'est une... Ça, c'est un peu comme celle que... Tout le travail qu'il y a là-dessus, là. Combien d'heures, c'est une 4-500 heures? Ça, non. Ça, c'est 4-500. Puis ça, bien, disons, 3-400. C'est 6-700. 6-700, imagine. Le travail énorme. Oui, c'est hallucinant. Puis la tienne, veux-tu nous en parler un peu? Oui, bien, moi, ça, c'est une guitare... Ce qu'il y a de particulier, cette guitare-là, c'est une guitare manouche. Puis je l'ai achetée pour une raison, c'est que le plan original, c'est Macaferi qui a fait le plan, qui était un guitariste et un luthier en même temps, puis il travaillait avec la compagnie Selmer. Et Selmer avait commandé à M. Macaferi de faire un plan de guitare pour... Je ne sais pas si c'était spécifiquement pour Django Renard, mais pour le style manouche, en tout cas. Et il avait fait cette guitare-là qui a deux caisses de résonance. Et c'est pour ça que je l'ai achetée, parce qu'il y a une première caisse, puis à l'intérieur, on peut voir un cornet qui envoie le son dans une deuxième caisse de résonance. Et ça donne un son un peu particulier. Et c'est un plan qui a été abandonné parce que les résultats, apparemment, n'ont pas été toujours très concluants, je pense. Bien, c'est ça. Puis ils ont fait quand même des guitares manouches comme ça, grande bouche, mais avec une seule caisse de résonance. Mais celle-là, c'est vraiment une reproduction exacte du plan de la guitare de M. Macaferi. Ça fait que je trouve ça facile. Tu l'aimes. Je l'aime beaucoup. Et dis-moi, en terminant, qui t'a fait des guitares qu'on connaît? À Thérèse Moncal. Oui? Là, c'est ma deuxième. OK. Là, celle que tu vois sur le topo, c'est pour Mike Gauthier, guitareuse de jazz. Puis j'en fais pour un paquet de monde. Il n'y a que leur femme va leur payer une guitare pour leur cinquantième. Je t'avais dit, elle est là, je parle. Merci. Merci tout plein d'avoir été là. Merci beaucoup. Pour en savoir plus, évidemment, allez sur le site internet radio-canada.ca barre oblique Grosse Journée. On t'a regardé tellement plus longtemps. Merci beaucoup. Et après la pause, est-ce qu'on rit tous des mêmes blagues ailleurs dans le monde, ici? Est-ce qu'on a un humour semblable? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.